La fourmi qui ne voulait pas travailler La fourmi qui ne voulait pas travailler. Il était une fois, au fond d'une forêt, une tribu de fourmis. Certaines fourmis étaient très vieilles, d'autres venaient de naître. Mais elles faisaient toutes la même chose. Elles travaillaient du matin au soir et du soir au matin. Elles allaient chercher de la nourriture, puis elles la chargeaient sur le dos et la ramenaient à l'eau. Un jour, une fourmi différente des autres vins au monde, au lieu de suivre les autres au travail, elles ouvraient des yeux étonnés. Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-il en montrant le ciel et les arbres. La jeune fourmi était très curieuse. Allons, la grandeur, ses parents, suis-nous. Arrête de poser des questions. Viens plus de travailler. Mais moi, je ne veux pas, ose à dire la petite fourmi. Je veux comprendre tout ce qu'il y a autour de moi. Une fourmi qui ne voulait pas travailler ? On n'avait jamais vu ça. C'était impossible. Alors, on l'amena devant le plus vieux grand, père de toute la tribu. Tu ne fais honte, dit-il. Arrête tes blablas et demain, tu iras travailler. La petite fourmi ne saura pas répondre. Mais le lendemain, elle laissa les autres aller au travail et elle partit tristement de son côté. S'éloignant de son village, la petite fourmi marche à droit devant elle. Toujours tout droit et très, très, très longtemps. Tellement tout droit et si longtemps qu'un jour, elle arrivera de nouveau dans sa famille. En la voyant, tout le monde posa des cris. Blabla, c'est Blabla, ô t'es-tu ? Nous avons été si inquiets pour toi. J'ai fait un long voyage, expliqua Blabla. Et Blabla raconte tout ce qu'il avait vu. Blabla avait beaucoup voyagé. Elle raconta les plaines, les montagnes, les rivières et les mers. Les fourmis bleutées, rouges, glises, aillées, les fourmis travailleuses, les musiciens, les champions de course à pieds. Elle raconta comme le monde était beau et grand. Au bout de son histoire, les fourmis étaient toutes émerveillées. Alors, le plus vieux grand-père de la tribu déclara Blabla, je te remercie car aujourd'hui tu nous as beaucoup appris. Veux-tu bien continuer ce travail de nous raconter le monde entier ? Et c'est ainsi que Blabla trouve un travail qu'il aimait. Blabla, je te remercie car aujourd'hui.